C'est vrai, ah mais franchement je suis grave content, c'est de super nouvelles, enfin je vais commencer la carrière, elle va commencer la carrière à grandir comme ça là, ça va, franchement je, ah oui si c'est vrai, c'est Pedro, mon agent qui s'occupe de tout ça là, franchement c'est génial, c'est super, ah bah justement il y a Pedro qui m'appelle, hello Pedro, si, scusate, scusate, je suis avec des amis, j'arrive, je t'écoute, si, non, tu me déroges pas, j'étais avec tes amis, la famille, si, ah mais je suis content, si, ah si, et Paris dit, c'est la ville super, la ville des amoureux, la ville vraie, pas Paris dit, on est à Chelsea, bah pourquoi, ah pour, le projet, à Chelsea, ok, ok, bah écoute, heureusement Pedro tu m'a dit ça maintenant, parce que Manuel elle est en train de faire le bagage, hein, moi j'étais en train de partir, bah moi tout à l'heure je pars pour Paris, et là tu me dis Chelsea, moi je vais dire à Manuel, si, ah 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 ah, merci, ah ah ah, ça c'est le carail, franchement, je suis trop content, voilà, il va me faire montrer Paris, et tout ça, je suis content, ah mais si Marina, ah je suis trop content, voilà j'ai fini de préparer ses affaires de tennis, parce qu'il aime beaucoup le tennis, et puis à Paris, il y a les rurongarosses, la porte d'hôtel, tout ça, c'est magnifique, voilà, et vraiment, come on, attends, oui, oui Manu, oui, attends, je te quitte, je te quitte, je te rappelle, si, j'ai fait le sac pour, pour Paris, bon chéri, Pedro, il vient de m'appeler, il me dit que c'est fini, Paris, nous allons à Chelsea, Chelsea, Paris, non, 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 Chelsea, Paris, non, Chelsea, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà, on va aller à Chelsea, et c'est comme ça, voilà, alors Pedro, si, c'est bon, on va aller à Chelsea, hein ? Le projet est bancal, le projet est bancal, le projet est bancal, 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 euh ! Le projet est bancal, le projet est bancal, 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 euh ! Salut les camés, salut les brates, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je te fais cette vidéo aujourd'hui pour te parler de Manuel Ugarte, qui aurait choisi Chelsea. Chelsea qui aurait fait une proposition un peu plus importante que celle du Paris Saint-Germain, à une hauteur de 65 millions d'euros. Bref, Manuel Ugarte aurait déclaré qu'il préférait jouer et évoluer en première ligue. Bon bah écoute, ça peut se comprendre, normal, c'est un très très beau championnat, l'un des meilleurs au monde. Si ce n'est le meilleur, ça joue très bien, ok, que ça fasse rêver, ceci, cela. Alors, mais on aurait un vrai projet, stable, pas bancal, tu vois, stable. Hein ? Hein ? Je ne sais pas. Mais, voilà, une fois de plus, il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas choisir le Paris Saint-Germain. Ça me fait mal au... ça me fait mal au derrière de dire ça. Vraiment, purée, il y a de bonnes infrastructures, il y a les moyens, c'est un club qui rayonne mondialement, il y a des... bref, il y a des... tu vois, là, t'as des bons collègues de travail, quand même, tu vois, t'as pas... C'est pas des collègues, voilà, c'est des bons collègues de travail, malgré tout, tu vois, qui ont de l'expérience. Et, bah non, ils préfèrent d'aller... ils préfèrent choisir d'aller ailleurs. Pourquoi ? Bah certainement parce que les mecs, ils voient aussi ce qui se passe au sein du Paris Saint-Germain ou tout ce qui peut se passer autour, je sais pas, je dis ça, je sais pas. Mais ça donne pas trop envie à des joueurs de venir. C'est dommage. Alors après, tu me diras que lui, il vienne ou pas, mais s'il vient pas, bah limite, c'est tant mieux. Enfin, tant mieux. J'avais fait une vidéo l'autre jour sur lui, mais 60 millions d'euros, même si j'ai dit que c'est un bon... il a un beau fut potentiel, franchement, il peut... s'il reste comme ça dans sa continuité et tout, ça peut devenir un très bon milieu défensif, tu vois. Mais quand tu vois qu'il y a des... je sais pas, comme ça, de noms, des Barela, des Brozovic, Goundogan... Enfin, tu vois, il y a plein de petits noms comme ça au milieu de terrain qui pourraient nous rendre de meilleurs services, je pense, dans l'immédiateté, comme ça. Parce que là, là, si on prend Manuel Ougarté, c'est pas pour qu'il explose. Enfin, ça serait bien aussi, tu vois. Mais si on le prend maintenant, c'est pas pour qu'il commence à nous rendre des services dans deux ans et demi, trois ans, tu vois. Ça serait pour qu'il soit opérationnel. Bah, limite, dans les premiers mois, allez, tu enlèves le temps d'adaptation, mais dans la première année, au moins qu'il soit plus ou moins opérationnel, tu vois. Si c'est pour qu'il arrive, ça le fait à la Vitinha, où il fait juste deux bons matchs, et après, tout s'écroule, je sais pas. Je sais pas. Donc, limite, d'aller chercher un Brozovic, comme je te disais, un Gundogan, un Barrela. Il y en a d'autres encore, des milieux comme ça, qui arrivent. Kovacic, je crois, si je dis pas de bêtises aussi, de Chelsea. C'est des mecs, voilà, c'est des milieux de terrain d'expérience, qu'on a trentaine d'années. Gundogan, je sais pas, il a quel âge ? 31, dans ces eaux-là. Kovacic, le croit, il a 30 ans. Brozovic, pareil, je crois, il a 31, 32, dans ces eaux-là, 30, 31, je sais plus. Bref, Barrela est un peu plus jeune. Mais, tu vois, des profils comme ça, qui ont de l'expérience, qui seront, je pense, opérationnels. Voilà, t'enlèves juste le temps d'adaptation, et encore, si c'est des vrais professionnels, voilà, le temps d'adaptation, et puis, je pense que ça pourra le faire tout de suite, tu vois. Mais non, on va aller encore chercher. Alors, peut-être, peut-être que dans le futur, Manuel Ougarté, il sera excellent, tout le monde parlera de lui. Imagine, l'année prochaine, il part en première ligue, dans quel club, je sais pas, mais imagine, il brille, où il commence à un peu sortir du lot. Bah, écoute, c'est comme ça. Mais, est-ce qu'on va encore prendre un risque ? Je sais pas si c'est un risque, mais est-ce qu'on va encore prendre un risque de prendre encore un jaune de 22 ans, comme ça, prometteur, très très prometteur, tu vois, avec un bon profil, un profil de milieu défensif, voilà, qui se projette très rarement vers l'avant. C'est un boucher. On se plaint du fait que Marco Verratti se prenne beaucoup de cartons jaunes. Manuel Ougarté, je pense qu'il relègue Marco Verratti au rang d'amateur. parce qu'apparemment, lui, c'est un boucher. Il envoie du lourd, il se prend v'là les jaunes, il a pris déjà quelques rouges dans sa carrière, enfin, tu vois, c'est... Donc, si c'est pour avoir un... Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, sincèrement, s'il ne vient pas, je suis bien content. Alors, d'après les infos que je peux avoir, et encore, les infos, c'est des infos que tout le monde peut avoir, si tu regardes, tu vas chercher partiel. Le PSG, cet été, ils vont craquer. Ils vont craquer l'allumette, ils vont craquer le portefeuille, ça va cramer. Barbecue, barbecue. Ils vont dépenser entre 300 et 500 millions d'euros pour le futur mercato, pour le mercato estival qui va arriver. Donc, j'espère de tout cœur qu'il y a avec cette enveloppe-là, tu vois, qu'il nous ramène deux bons défenseurs. Ouais. Deux bons milieux. Ouais. Au moins, un autre attaquant minimum. Ouais. Un latéral droit. Ouais. Un latéral gauche. Ouais. Ouais, en gros, tu veux construire une nouvelle équipe. Ouais. Non, mais je déconne, c'est pour l'humour. Mais tu vois, s'il y a ce budget-là, franchement, s'il y a une grosse enveloppe assez conséquente pour cet été, j'espère qu'ils vont pas se tromper. Aller chercher des manuels ou gardés comme ça, des mecs de 20 ans, ou tu sais pas. Après, je sais pas, c'est leur métier, c'est des scouts. Ils savent certainement mieux que nous ce qu'ils font. Mais nous, d'un point de vue comme ça, extérieur comme ça, tu sais, de suiveurs, du P&G, de fans, de supporters, d'influenceurs, de youtubeurs, de ce que tu veux, bah, ouais, tu vois. Tu vois, par exemple, je te dis comme ça, Harry Kane, là, il vient demain, je suis content. Ah, je suis plus que monté dans le train, là. Ah, je suis en première classe, c'est moi qui conduis le train. Sincèrement, je te dis la vérité, Harry Kane, il viendrait, je serais très content. Un Bernardo-Silvia, il viendrait, ah, je serais archi-content. Ah, je serais archi-content, tu vois. Donc si, c'est pour acheter et faire venir des joueurs de ce calibre-là, pour qu'après, on ait un effectif et un groupe qui vit bien, une belle équipe qui joue bien ensemble, moi, je suis content, je suis preneur. Au milieu de terrain, voilà, comme je t'ai dit, les noms que je t'ai cités, il y en a encore d'autres. En défense aussi, il y a Skriniar qui devrait certainement, à 90%, arriver si tout se passe bien, la visite médicale, manana, sa reprise, l'Inter, il a repris l'entraînement collectif avec l'Inter, bref, tu vois. Donc ça dépend après, mais je sais pas. Mais en tout cas, je ne rêve plus. Je ne rêve plus grand, ni petit, je rêve pas du tout, j'attends. Je suis un nouvel observateur, comme le journal, c'est pas marrant. Donc j'attends, je suis patient, et puis on verra ce que ça va donner. Et puis j'ai hâte que, pas que le mois d'août arrive, parce que ça voudrait dire que l'été est bientôt fini, mais j'ai hâte quand même que la future saison reprenne. Qu'on ait déjà à 75% pris les joueurs qu'on devrait prendre, déjà que le mercato soit à 75% fait. C'est mieux comme ça. Et là, on pourra voir, plus ou moins, par rapport aux joueurs qu'ils auront pris, les joueurs qui sont partis, qui sait qui va rester, tu vois. Le groupe, comment il va être, et comment ça va se dessiner la saison prochaine. Là, on en saura un peu plus. Mais d'ici là, aucune illusion. Je sais pas toi, mon cas, mais si tu partages mon opinion. En tout cas, tu me fais part de ton opinion en commentaire, de ce que je viens de dire, par rapport à Manuel Ugarte ou pas. Est-ce que tu serais pour plus qu'ils se barrent à Chelsea et qu'ils viennent pas chez nous, ou toi, tu serais plus pour qu'ils viennent chez nous, et que ça serait un réel dommage qu'ils partent à Chelsea ou dans un autre club. Voilà, tu me dis en commentaire, moi j'ai hâte de te lire et de te répondre. Comme d'habitude, Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un montage au calme, comme d'habitude, et on se retrouve pour une prochaine vidéo au calme, comme d'habitude. Non, je déconne, le mec, il a bugué. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao !